Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la notion de composition de fonctions à l'aide de plusieurs méthodes illustratives et calculatoires. Donc, pour l'illustration, voici deux schémas qui illustrent la même chose mais de façon différente. Regardons le premier schéma. Le premier schéma indique qu'à la variable x, nous allons associer l'image v de x par la fonction v. Puis, dans un second temps, nous allons appliquer à cette valeur-là, v de x, la fonction u. Ce qui va nous donner l'image de v de x par la fonction u. Cette opération se note u rond v. On dit que l'on a composé la fonction v par la fonction u. Donc, attention, nous notons u rond v, mais nous avons d'abord effectué v, puis effectué u. ce qui nous fait une nouvelle fonction qui nous permet d'aller de la variable x vers l'image u appliquée à v de x. Nous voyons le deuxième schéma pour essayer de voir ce qui se passe. Si nous représentons les choses de façon linéaire, c'est-à-dire à la file, à x, nous associons v de x, et à v de x, nous associons u de v de x. Ou, d'une autre façon, en faisant ce petit bond, nous passons de x à u rond v de x. Maintenant, nous allons voir concrètement, par le calcul, ce que cela va donner lorsque l'on prend des fonctions connues. Prenons v de x égale x carré. Prenons u de x égale x plus 1, et appliquons cet opérateur de composition. Avec le logiciel x casse, cela se code avec l'arrobase. Nous voyons que f est égal à u rond v de x. Autrement dit, nous appliquons d'abord v de x, ce qui nous donne x carré, et ensuite nous appliquons u de x, d'où le résultat x carré plus 1. Par contre, lorsque l'on regarde ce qui se passe dans l'autre sens, v rond u de x, nous appliquons d'abord u de x, c'est-à-dire nous obtenons x plus 1, puis nous appliquons v de x, et nous obtenons donc x plus 1, le tout au carré, ce qui n'a rien à voir avec x carré plus 1. Autre exemple, prenons tout simplement la fonction inverse et observons ce qui se passe. Si nous prenons la fonction inverse et que nous ne modifions pas la fonction u, nous allons obtenir une nouvelle fonction f, qui sera la suivante, 1 sur x plus 1, et une nouvelle fonction g, qui sera 1 sur x plus 1. ce qui n'a rien à voir à nouveau. Maintenant, nous allons regarder avec GeoGebra quelques illustrations. Alors, pour ce faire, nous allons regarder un seul graphique et nous allons nommer nos fonctions. Alors, u de x, nous allons prendre, par exemple, la fonction 1 sur x. Puis, ici, j'affiche la fenêtre algère. Ici, je vais recentrer mon graphique. Ici, je vais modifier la couleur, comme ceci. Voilà. Et ainsi que le style. Voilà. Donc voilà pour ma fonction u, la fonction inverse. Pour ma fonction v, je vais reprendre ma petite fonction affine. V de x égale x plus 1, que nous allons faire en bleu. Comme ceci. Et maintenant, nous allons appeler notre fonction f, la fonction u de v de x. Donc, pour ça, nous allons dire que nous appelons u de v de x. Voici la fonction que nous avons obtenue. Nous observons qu'elle n'a clairement rien à voir avec la fonction u, avec la fonction v. Regardons maintenant dans l'autre sens, la fonction g, qui sera donc v de u de x. Nous obtenons à nouveau une fonction différente des précédentes. Et cela marche de la même manière si nous changeons de fonction. Alors, si nous prenons cette fois u de x égale racine carré de x. Voici les nouvelles fonctions que nous obtenons. Si nous prenons v de x égale x à la puissance 3. Voici les fonctions que nous obtenons. Cela, à nouveau, n'a rien à voir. Si nous prenons la fonction u de x égale cosinus de x. Nous voyons clairement que cela n'a absolument rien à voir. D'ailleurs, on s'aperçoit que le comportement est très, très, très bizarroïde. Nous voyons en rouge cosinus de x au cube et en violet cosinus de x le tout au cube. Et cela n'a absolument rien à voir. Si nous prenons v de x égale sinus de x. À nouveau, nous avons des changements. Si nous prenons u de x égale exponentielle de x. Nous observons à nouveau de gros changements. Prenons v de x égale 3x plus 1 sur 4x moins 1. À nouveau, nous obtenons des fonctions totalement différentes. Maintenant, nous allons nous attarder sur deux petits exemples. Prenons u de x égale racine carré de x. Et prenons v de x égale exponentielle de x. Qu'est-ce que l'on observe ? On observe un fait très important. La fonction u de x n'est définie que pour les réels positifs. En effet, puisqu'il s'agit d'une racine carré, la variable sous le radical doit être positive. Contrairement à la fonction exponentielle de x, qui, elle, est définie partout. Seconde observation. La fonction exponentielle étant strictement positive, la fonction f, qui est l'application de la fonction racine carré à l'exponentielle, donc sur un élément totalement positif, et donc définie partout. Contrairement à sa composée réciproque, qui, elle, n'est définie qu'à partir de zéro. Nous voyons donc que la composition non seulement transforme le calcul, et donc l'image des représentations graphiques des fonctions, mais modifie également les domaines de définition. Ceci sera présenté ultérieurement.